ah bonjour et bienvenue sur la chaîne de jeudi jeu vous avez envie d'en savoir un peu plus sur un jeu depuis ce qu'il ya dans la boîte en passant par la règle et puis en allant jusqu'à mon avis eh bien alors c'est par ici suivez-moi et n'oubliez pas si vous avez aimé la vidéo pensez à faire le petit pouce vers le haut allez c'est parti aujourd'hui je vais vous présenter challengers donc challengers c'est un jeu de jones kreiner et de marcus slavitschek qui est publié en français grâce à zman games c'est un jeu à partir de huit ans pour un à huit joueurs et pour des durées parties d'environ 45 minutes et donc challenger c'est quoi eh bien en fait c'est un jeu qui va reprendre principalement deux mécaniques tout d'abord une simple bataille et ensuite un deck building donc en fait ce qui va se passer c'est que vous allez faire une sorte de tournoi où tout le monde va jouer contre tout le monde les deux meilleurs joueurs font une finale entre deux pour décider qui est le temps gagnant et vous allez combattre vous allez vous affronter en faisant une bataille et par contre il y a un système de mécanisme de deck building qui va faire qu'au fur et à mesure des manches vous allez récupérer de nouvelles cartes pour conspire votre deck pour pouvoir le nettoyer etc faire le meilleur deck pour affronter votre adversaire alors qu'est ce que l'on retrouve dans challenge voilà donc on retrouve tout d'abord le livre de règles qui n'est pas compliqué avec les fonctions pas complexe ça fait quatre pages avec les différents cas donc le jeu est jouable notamment en solo avec une règle spécifique si vous jouez avec un nombre pair de joueurs tout le monde va s'affronter jusqu'à la finale mais tout le monde va affronter tout le monde dans les différentes manches si jamais vous jouez avec un nombre impair il y a une sorte de robot qui va pouvoir jouer la personne manquante pour pouvoir faire la partie donc ça ne pose pas de souci on retrouve également un petit livre à supplémentaire avec une exemple de manche pour bien définir bien expliquer comment tout fonctionne alors ceci c'est parce qu'il y avait un goodies vraiment j'ai acheté ma boîte donc il y a un petit plateau bleu supplémentaire avec une règle spéciale je ne veux pas en parler puisque ça ne fait pas partie du jeu de la boîte de base alors qu'est ce qu'on trouve d'autre on retrouve des petits jetons drapeaux de la couleur des quatre cadeaux qu'on va pouvoir avoir on a également des jetons trophées donc on va pouvoir avec ceci former donc des jetons pour chaque manche donc on va avoir les chiffres représentant les différents numéros de manche donc et à l'autre côté on a des points de victoire que l'on peut gagner alors ces points de victoire ne sont pas les mêmes derrière tous les jetons de la troisième manche donc ce sont vraiment des piles qu'on va créer pour chaque plateau mais c'est avec une légère variation au niveau des points de victoire à chaque fois mais donc ça va être les points qu'on va pouvoir gagner à chaque fois que l'on gagne une manche et on a d'autres jetons en forme d'étoiles qu'on appelle des fans qui sont en fait des points de victoire également mais que vous allez pouvoir gagner pendant l'élance en jouant certaines cartes vous permettent si vous avez une certaine condition de pouvoir gagner des jetons fans qui sont donc aussi des points de partie dépendant pour la fin de partie on a de jolis plateaux en néoprène donc le bleu comme j'ai dit c'est un goodies voilà mais de base vous retrouvez le plateau beau jaune rouge et vert chaque plateau de très jolis plateaux en néoprène chaque plateau va avoir à chaque fois un côté donc son symbole sa couleur un côté bloc clair et un côté foncé donc ça va permettre de savoir de quel côté les gens doivent s'asseoir s'ils jouent du côté clair ou du côté foncé et puis on a donc trois petits decks comme ceci pour permettre de mettre les cartes donc on a des cartes c on a des cartes b et on a les cartes a donc évidemment les cartes a c'est les premières cartes qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie sur les plus faibles par rapport pour avoir des b puis puis on pourra avoir des c et la puissance des cartes augmente au fur et à mesure donc c'est fait pour qu'on puisse mettre le deck de cartes d'un côté et la défausse de l'autre comme ça pendant qu'on joue chacun a un deck et chacun a sa défausse le stand bleu ici c'est lié au bouddhiste et puis on a donc toute une série de cartes alors dans ces cartes qu'est ce qu'on retrouve on retrouve notamment les cartes qui vont permettre de définir les manches qu'on va avoir donc chaque joueur va recevoir une carte comme ça ça dépend du nombre de joueurs donc ici c'est pour les parties à un ou deux mais on peut avoir pour cette huit on peut avoir pour cinq ou six joueurs donc on va voir par exemple si je prends celle-ci à cinq ou six joueurs on aura un plateau vert le plateau mauve et le plateau rouge et en fait je vais recevoir par exemple cette carte aussi ben je sais que la première partie je dois le faire sur le plateau vert côté foncé puis je dois les deux fois sur le plateau mauve côté clair etc etc jusqu'à ce qu'on ait fait les sept manches il ya toujours cette manche quel que soit le nombre de joueurs autre information qu'on a c'est donc quel jeton profil on peut gagner de 1 au 7 mais aussi en fait avant de démarrer la manche on va pouvoir construire son deck avec le système de deck building ce qui veut dire en fait que je vais piocher cinq cartes dans la pioche indiquée donc ici c'est dans la pioche A et je peux en garder deux donc je pioche cinq cartes je choisis les deux cartes que je vais garder je défausse les autres et je les ajoute à mon deck s'il n'y a qu'une seule carte qui m'intéresse sur les cinq cartes je peux une fois au moment du choix des nouvelles cartes défausser mon paquet de cartes et reprendre un nombre de cartes équivalent donc si j'ai gardé une carte je défausse quatre cartes et je repioche quatre pour chercher la deuxième si j'ai gardé aucune carte je défausse les cinq et je repioche cinq pour pouvoir trouver mes deux cartes je ne peux le faire qu'une seule fois à partir d'un certain moment on va avoir accès aux cartes b donc ici c'est simplement vous prenez soit des cartes a soit des cartes b mais si c'est des b vous n'en gardez qu'une seule et puis on va continuer à avancer on va accès aux cartes c donc ça c'est ce qu'on donne à chaque joueur et qui va définir l'ordre dans lequel on fait les manches une fois qu'on arrive au bout des sept manches simplement le premier et le deuxième s'affrontent pour qu'on définisse qui est en réalité le grand vainqueur alors dans les cartes qu'est ce qu'on retrouve encore on a les sept joueurs donc chaque joueur va commencer avec un deck de base qui sont exactement les mêmes pour tout le monde donc dès la première marche on va déjà pouvoir ajouter deux cartes de niveau a à l'intérieur et au fur et à mesure chacun va créer son propre deck alors bien sûr comme un tout deck building vous avez créé votre deck vous allez rajouter des cartes rajouter des cartes vous pouvez aussi supprimer les cartes de votre deck donc à chaque fois que vous rajoutez des cartes dans votre deck vous pouvez si vous souhaitez supprimer certaines cartes que vous voulez plus dans votre deck pour épurer votre deck et faire en sorte que ça corresponde mieux à ce que vous voulez attention néanmoins si votre deck est trop petit vous risquez de perdre en effet donc dans la partie on va avoir deux moyens de perdre et le premier c'est ben voilà je fais ma partie et au moment où je dois jouer une carte je n'en ai plus mais mon adversaire en a toujours donc à ce moment-là eh bien je perds ma partie puisque je ne peux plus jouer de cartes la deuxième façon de perdre en fait donc sur le terrain sur lequel on va s'affronter sur le tapis on a sur le côté ce qu'on appelle le banc le banc ça va être que mes différents personnages qui vont s'affronter ou faire une zone de la partie vont aller se mettre à chaque fois après chaque petit combat si je ne peux plus mettre une carte sur mon banc j'ai perdu également donc on peut pas avoir trop de cartes dans son deck parce que sinon on risque d'avoir énormément de cartes ici mais trop peu de cartes ben on risque de ne pas en avoir assez pour combattre l'adversaire petite particularité au niveau du banc chaque case c'est pour mettre une carte avec un nom spécifique donc si vous avez quatre fois le même nom sur la carte donc quatre fois la même carte avec son même nom vous les mettez ensemble sur la même place d'un banc sinon elles occupent au ferien monsieur donc comment ça fonctionne donc je démarre avec un set de base mon adversaire démarre avec un set de base on a donc chaque joueur reçoit donc sa petite carte pour savoir dans quelle ordre ils jouent dans les cartes on a donc aussi différentes cartes pour le solo des cartes pour l'ordinateur alors toutes les cartes à chaque fois donc ici ce sont les cartes de ciel qui sont des cartes villes et bien nous avons les cartes rouges qui sont les cartes espace donc on va avoir différents types de cartes qui sont repris ce qui peut avoir une importance pour l'activation de certains pouvoirs parce que donc toutes les cartes de base n'ont aucun pouvoir mais les cartes que vous allez rajouter qui vient du paquet A B C elles ont un pouvoir et donc il faut appliquer en fonction de ces différents pouvoirs alors il y a toute une série de choses on peut avoir la perte du drapeau vous verrez c'est quand on perd le drapeau le gain du drapeau c'est quand on récupère le drapeau on a donc en fait toute une série de possibilités mais ça peut être lié aux cartes qui se trouve sur le banc ça peut être lié à des symboles ça peut être lié à un nom d'une carte donc c'est réellement le nom marqué au dessus de la carte pas un type de carte c'est vraiment une autre et donc ici on a les cartes rouges alors dans une toute première partie on vous conseille de ne pas jouer avec les rouges qui sont un peu plus difficiles à prendre en main donc c'est pour ça qu'elles sont à part dans mon paquet parce qu'on joue beaucoup avec les enfants et on a donc toute une série de cartes de couleurs différentes chacune avec son symbole chacune avec son pouvoir parfois il n'y a pas de pouvoir c'est marqué juste rare x 3 par exemple ça veut dire que la carte est rare et qu'elle existe en trois exemplaires dans ton paquet et donc si je mets juste ceci pour montrer comment ça fonctionne je vais piocher mes cinq cartes je vais en choisir deux si ça ne va pas je peux défausser et reprendre des cartes hop on va faire vide je défausse une carte mon adversaire fait pareil il va prendre ces deux cartes là on mélange son deck chacun mélange son deck ensuite il va falloir définir le premier joueur donc pour ça donc ici on est sur le tapis rouge on contre le jeton du tapis rouge normalement c'est celui qui a le token trophée le plus élevé qui commence donc ça veut dire le numéro de la manche c'est celui qui a gagné en fait la dernière manche donc si mon adversaire a le jeton 1 et moi j'ai le jeton 3 bien c'est moi qui commence puisque c'est le jeton 3 que j'ai mais évidemment à la première on n'en a pas encore gagné donc on fait hop c'est plus net et c'est côté foncé qui commence donc c'est mon adversaire qui commence et qui a le jeton drapeau alors comment ça fonctionne ben simplement celui qui commence il commence pour sa première carte il a une carte de valeur 1 il a un pouvoir spécifique donc ici c'est depuis le banc votre carte avec une force de 1 gagne plus 2 pendant l'attaque l'attaque c'est quand je suis en train de jouer et que je joue mes cartes pour attaquer l'adversaire donc ici entre la carte sera dans son banc ça voudra dire quand il attaquera les cartes de valeur une vont 3 et il place le drapeau dessus pour dire voilà j'ai c'est moi qui ai commencé j'ai ma carte attaquant à toi de défaut donc moi je vais attaquer je vais retourner mes cartes pour pouvoir remporter le combat je dois avoir une valeur qui est égale ou supérieure à la force de mon adversaire donc ici 1 contre 1 c'est égal paf je gagne je récupère mon adversaire lui va donc pouvoir faire le match retour sa carte qu'il avait joué ou ses cartes qu'il avait joué vont hop dans son banc et on continue donc il joue une recrue 1,1 et on récupère ma carte va dans mon banc et on continue évidemment si j'ai toutes les cartes 1 qui sortent ça va être assez simple à la base de niveau 1,1 mal mélangé apparemment voilà donc ici il a un trésor c'est une carte de valeur 2 il la récupère celle ci en fait quand elle est en possession du drapeau donc là le drapeau elle gagne plus 2 donc ici je dois pas combattre une valeur de 2 mais je dois combattre une valeur de 4 et donc là j'ai une journaliste qui apparaît qui me permet de regarder les deux premières cartes de mon deck d'en placer une en dessous et l'autre au dessus je vais faire comme ceci et donc elle a une valeur de 2 ce qui n'est pas suffisant puisque celle ci grâce à son pouvoir a une valeur de 4 donc je rajoute une carte et on va additionner la valeur de chaque carte que l'on va jouer avec chacune son bonus donc ici j'ai une valeur de 2 plus 3 ça fait 5 ça combat bien le 4 donc je remporte le drapeau mais une fois que je suis en position de défense et que l'autre va attaquer donc il va défausser sa carte mes cartes se stack en une seule pile et il n'a plus qu'à affronter la dernière carte qui a été jouée donc ici il va faire une force de 3 ou plus donc il va jouer la recrue n'est pas suffisante ils ont une deuxième carte 3 plus 1 ça fait 4 ils remportent hop on stack les cartes toutes les cartes que j'avais sont défaussées donc ici par contre je fais une erreur mes recrues ce sont toutes des recrues elles sont toutes dans la même colonne même chose chez lui j'ai été trop vite voilà et on a la suivante donc maintenant je dois combattre avec une force de 3 j'ai ma championne ça suffit et donc mon chien vient ici sa recrue voilà c'est à lui de jouer il a une force de 2 ce qui n'est pas suffisant il a une force de 6 ce qui lui suffit pour rattraper reprendre le drapeau donc moi je reviens ici je dois battre à 4 2 pas assez plus 2 alors le matelot c'est de nouveau de regarder des cartes et de les placer et d'en choisir une à placer en dessous du deck il ne reste plus qu'une carte donc ça ne change rien par contre 2 et 2 faisons 4 hop je récupère le drapeau il doit mettre ses cartes ici et il doit jouer mais malheureusement on a plus de cartes donc je remporte la manche s'il avait pu encore jouer j'aurais dû défausser mes cartes disons comme ceci donc j'aurais dû mettre les quatre cartes je n'aurais pas pu mettre la dernière parce qu'il n'y avait plus de place sur mon banc c'est moi qui aurais perdu donc voilà une fois qu'on a ça on prend le jeton trophée qui correspond au combat on regarde sur sa carte où on doit aller se mettre pour la manche suivante on se déplace éventuellement si c'est nécessaire on récupère de nouvelles cartes en fonction de ce qui est indiqué on en supprime si on souhaite en supprimer on se casse en deck on fait le suivant combat et on fait comme ça jusqu'à la fin de cette manche puis la grande finale entre les deux premiers et puis ben on a le grand vainqueur de la partie voilà c'est pas plus compliqué que ça et donc challengers qu'est ce que j'en pense alors à la base pour moi challengers quand j'en ai entendu parler c'était juste encore un jeu d'ambiance à 2 francs 50 pour savoir qu'on n'aime pas les jeux d'ambiance à part quelques exceptions près c'est pas du tout le type de jeu que j'apprécie et si c'était juste pour jouer à la bataille mon fils m'a demandé assez régulièrement à jouer à la bataille c'est pas franchement le jeu que je préfère je lui fais plaisir en y jouant mais ça s'arrête là j'ai pas besoin qu'on sorte un jeu pour mettre de l'ambiance avec de la bataille ça m'intéressait pas du tout et puis je me suis retrouvée avec des amis qui ont voulu essayer le jeu donc ben on y a joué je vais je prends sur moi même et en fait j'ai trouvé le jeu excellent alors c'est pas le meilleur jeu de l'année c'est pas pas quelque chose qui est vraiment ma came auquel je jouerai tout le temps c'est pas ça que je veux dire mais en fait ça fonctionne super bien cet effet tournoir en effet va donner un peu d'ambiance autour de la table on va essayer de se combattre etc le côté des buildings va permettre de pouvoir enrichir son ex ce qui fait que c'est pas une bête bataille c'est beaucoup plus simple que jouer à la bête bataille en fait au final et donc on a pris le jeu pour pouvoir le jouer avec les enfants et ça marche super bien donc de base c'est marqué pour huit ans le petit de six ans il joue mais il a l'habitude énormément de jouer donc je sais que c'est un petit peu différent il apprend à lire et il aime beaucoup lire et il se débrouille assez bien ce qui fait qu'il arrive à lire les pouvoirs des cartes qu'il apprécie énormément et c'est génial pour lui qu'il apprend à lire de pouvoir lire et quelques phrases qui ne sont jamais super compliquées et donc ça marche vraiment super bien la sauce marche vraiment bien autour de la table très rapidement et au final ce jeu m'a vraiment étonné c'est quelque chose que je n'y croyais pas du tout à la base donc on ne voulait pas entendre parler et au final j'ai vraiment bien aimé je trouve ça super sympa on y joue de temps en temps en famille ça marche vraiment bien pour pouvoir faire ça c'est pas le jeu je dirais que je jouerai tout seul ou joué à deux non mais voilà en famille à quatre c'est génial on joué à plus quand on a du monde ben voilà ça donne quelque chose d'assez sympathique à jouer franchement ça a été une très belle découverte je vous dis à la prochaine c'est ciao 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 ciao